Si vous ou votre bébé avez besoin de soins supplémentaires pendant et après l'accouchement, vous serez dans la salle du travail et de l'accouchement, TA. Il s'y trouve plus d'appareils que dans la salle TARP, ainsi qu'un plus grand nombre de membres du personnel. Vous accoucherez dans une salle TA si vous attendez des jumeaux ou des triplés, si vous avez des antécédents médicaux, si votre bébé n'est pas dans une position normale dans l'utérus, si toutes les salles TARP sont occupées à l'heure de votre admission ou si le travail est précoce. De plus, un net surpoids peut entraîner des complications qui nécessiteront le soutien dans une salle TA. Les femmes sont surveillées de plus près dans une salle TA. Par conséquent, vous aurez un accès limité aux baignoires d'hydrothérapie. Toutefois, votre chambre sera munie de plusieurs options pour le travail, y compris l'espace pour vous déplacer et changer de position et l'usage du ballon d'accouchement et des barres que l'on peut fixer au lit. L'hôpital Saint-Boniface est un hôpital d'enseignement. Outre votre médecin, une résidente pourrait aider lors de l'accouchement. La résidente est un médecin en fin de formation. Elle a déjà terminé ses études universitaires et, sous surveillance d'une obstétricienne, elle aura déjà fait accoucher de nombreuses femmes. Votre équipe pourrait aussi inclure une étudiante en médecine, en sciences infirmières ou en sage-fammerie. La majorité des femmes qui accouchent par voie vaginale dans la salle TA ont un travail normal et elles accouchent du bébé dans cette même salle. Vous accoucherez probablement dans la position que vous et votre fournisseuse de soins aurez choisie. L'hôpital Saint-Boniface n'a adopté aucune politique particulière sur la question, mais il existe différentes possibilités, dont la plus courante est la position semi-assise avec les jambes soutenues. Dans votre corps, le bébé fait face à votre dos. Il est prêt à naître. La tête sort en premier. Puis, le corps se tourne sur le côté pour permettre aux épaules de passer. Une fois les épaules sorties, le reste du corps suit et vous connaîtrez bientôt votre nouveau bébé. À l'occasion, un bébé hésite à naître ou il faut en accoucher rapidement. Si c'est le cas, il existe un certain nombre d'options que votre fournisseuse de soins vous présentera. Votre fournisseuse de soins pourrait décider de recourir au forceps ou à la ventouse obstétricale pour vous aider à accoucher. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'un accouchement vaginal assisté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada